L'aviateur de longues dates de Jeffrey Epstein Interrogé par les avocats de la défense de Ghislaine Maxwell, il a déclaré bien connaître le prince Andrew. D'ailleurs, le pilote avoue que le prince a fait plusieurs vols à bord du jet privé du pédophile. Il s'agit du deuxième pilote de Jeffrey Epstein à admettre avoir fait voler le prince Andrew à bord du jet privé en question. Ce témoignage a été reçu pendant le procès de la compagne du duc d'York à New York. Elle a notamment été accusée d'abus sur quatre mineurs. « Connaissez-vous le prince Andrew ? » avait demandé l'équipe juridique de Maxwell. Wiesowski avait alors répondu oui. « Et il a volé dans l'avion de Mr Epstein, n'est-ce pas ? » avait continué l'avocat Christian Everdell. « Il l'a fait », avait alors répondu Wiesowski. Le capitaine Dave Rogers avait déjà fourni ses carnets de vols dans une affaire impliquant une victime du financier de Wall Street. Carnet qui montrait clairement que le duc avait pris plusieurs vols avec Epstein. La pression est à son comble pour le prince Andrew. Ce sont donc d'autant de preuves qui viennent ajouter la pression sur les épaules du prince Andrew. Rappelons que les procureurs et le FBI sont toujours sur l'enquête concernant les délits sexuels du pédophile. En outre, Wiesowski a aussi souligné que Bill Clinton, Donald Trump, Chris Tucker, l'astronaute John Glenn et l'acteur Kevin Spacey étaient tous aussi des passagers. Ghislaine Maxwell était le numéro 2 d'Eppstein selon Wiesowski. Elle aurait, d'ailleurs, souvent contacté le pilote pour programmer des vols pour Jeffrey Epstein. Madame Maxwell, qui a été la petite amie d'Eppstein, est accusée d'avoir recruté et formé quatre jeunes filles mineures pour qu'elle lui donne des massages érotiques. Ce qui était visiblement une ruse pour des abus sexuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501